Le Conseil Général de la Réunion vous présente Lien Social, le Conseil Général aux côtés des Réunionnais. Communément appelés les soldats du feu, les pompiers interviennent auprès des populations de différentes façons. Du gros feu de forêt au petit bobo, ces hommes et ces femmes, dévoués, interviennent toujours avec la conviction de vouloir aider et soutenir son prochain. Pour intervenir au mieux, il est nécessaire que les pompiers soient le mieux équipés possible, qu'ils disposent des meilleures conditions de travail. Comment améliorer ces conditions de travail ? On en parle maintenant dans Lien Social. Christian Lebon est sergent-chef au SDIS de Saint-Leu. Comme ses collègues, Christian exerce son métier avec beaucoup de passion. L'esprit d'équipe, la solidarité et le respect des autres font partie de ces valeurs propres à tous les pompiers. Ces hommes rencontrent chaque jour des situations compliquées, des problèmes difficiles à résoudre. Malgré leur entraînement régulier et les stages de perfectionnement, les pompiers doivent tout de même faire preuve d'improvisation. Car chaque intervention est différente. C'est pour cette raison que le Conseil général soutient le SDIS de la Réunion en investissant entre autres dans des VSAV, véhicules de secours et d'assistance aux victimes, afin d'augmenter les chances de sauver des réunionnais. Il y a du matériel, de nouvelles technologies qui nous est parvenu. On a des véhicules, ce VSAV dispose de la climatisation. Donc vraiment un confort aussi bien pour la victime que pour nous intervenants. Nous avons des tablettes de perfusion qui permettent aussi bien aux médecins du SMUR qu'à nous-mêmes de travailler dans de meilleures conditions. Donc en fait, le but c'est vraiment d'optimiser le potentiel qu'on a sur le véhicule pour travailler dans de très bonnes conditions. D'une part, avoir une meilleure prise en charge et assurer aussi la santé et la sécurité de notre personnel. Voilà ce qui est important. Donc nous avons également aussi, depuis la crise requin, du matériel qui est un peu nouveau pour nous. C'est des garottes à tourniquet. On a également, oui, des sangles, une sangle araignée pour sangler une victime lors d'accidents en la voie publique. C'est du matériel, bien sûr, de dernière génération. Donc les techniques ont été améliorées pour qu'on soit performant et qu'on diminue aussi ce phénomène de stress qui est impermanent puisque chaque intervention est différente, inattendue. Donc le fait d'avoir du matériel de qualité nous permet aussi d'être plus serein sur l'intervention. Alors ce qu'on a également, c'est un brancard de dernière génération qui permet, pendant le transport, de lier le problème de déformation de la route au confort de la victime. Donc c'est sur ressort. Et vraiment, nous qui avons connu les anciens VSAV, il faut vous dire que la victime n'a rien à voir. Elle est pratiquement horizontale tout le long de la route. On aille sur les chemins un peu dans les écarts ou sur des fois deux voies. On est vraiment dans des conditions optimales. Cet équipement moderne est certes très coûteux, mais ce n'est pas du luxe. Il n'y a pas de prix pour augmenter les chances de sauver des vies. La présidente du Conseil général, Nassima Dindar, met un point d'honneur à ce que toutes les casernes et tous les pompiers de la Réunion puissent bénéficier du meilleur équipement possible. La sécurité des Réunionnais est très importante pour le SDIS et aussi pour le Conseil général. Il faut savoir qu'il y a 3000 pompiers aujourd'hui qui travaillent au quotidien pour assurer cette sécurité et qu'un pompier intervient toutes les 12 minutes par jour. C'est dire l'importance qu'occupent dans la vie au quotidien ces pompiers et le travail qu'ils réalisent. Il faut leur rendre un hommage particulier. C'est pour cela que le Conseil général, nous avons mis des moyens supplémentaires aux SDIS Réunion en livrant des véhicules de haut niveau pour avoir des outils performants pour ce travail au quotidien. 19 nouveaux véhicules et jusqu'en 2017, il y aura donc 40 millions d'euros supplémentaires qui seront budgétés pour que nous puissions pas seulement mieux équiper, mais aussi réhabiliter et construire de nouvelles casernes. Donc vraiment des conditions de travail optimisées pour avoir une sécurité des Réunionnais optimisée elle aussi. Chaque année, la démographie de la Réunion évolue. Le nombre d'habitants augmente, les immeubles et les routes se multiplient. Ces paramètres augmentent aussi les risques d'incendie, d'accident. Il est donc nécessaire et indispensable que les services d'aide à la population disposent du meilleur équipement possible pour optimiser les interventions. Les compétences humaines ne manquent pas, de même que le dévouement et le professionnalisme. Mais chaque seconde de gagné dans une intervention peut sauver une victime. Un temps de réaction qui peut être amélioré grâce aux nouvelles technologies. Optimiser les moyens techniques pour les pompiers de la Réunion, c'est améliorer le service aux personnes en difficulté. Le Conseil général de la Réunion vous a présenté Lien social. Le Conseil général aux côtés des Réunionnais. Lien de la Réunion